Coucou les jolis cœurs, bienvenue pour cette première séquence de ce vlog. On est au mois de mars, début mars. Et du coup, on commence par un petit haul action. Comme il n'y a pas grand chose, je me suis dit que j'allais vous montrer ça dans ce vlog et pas faire une vidéo spéciale. Alors c'est parti. Évidemment, on va retrouver des stickers. Je ne sais même pas si je les ai déjà ou pas, mais croyez-moi, ces planches-là, elles disparaissent vraiment. Je vais encore vous montrer ce que j'ai fait dans mon journal Se Souvenir des Jolies Choses. Je vais vous montrer, vous verrez que les autocollants, ils disparaissent très vite. Alors il y en a beaucoup quand même qui sont d'automne en fait. Donc profitez-en si vous n'en avez pas pour l'automne parce que là, ils en sortent. Ou nature, comme ça, vous voyez, camping. Moi, j'adore la tortue évidemment. Je l'ai vu, je fais, oh, trop cute. Donc ça, c'est toujours 75 cents, si je ne dis pas de bêtises. Alors on a ici des washi tapes, alors vous ne verrez pas grand-chose. La lumière commence à décliner, mais c'est avec des fruits. Ah là, vous voyez mieux. Voilà. Moi, j'adore les fruits comme ça. Les fruits d'été surtout, c'est bien, c'est génial. J'ai repris un énième livre de coloriage. Et en fait, c'est parce que j'adore les coloriages. Alors il y en avait deux types. Il y en avait un comme ça en bord orange. Je ne vais pas faire le focus. Voilà. Avec 200 pages. Et il est d'une beauté comme l'autre. J'avais envie de me le prendre aussi, je ne vais pas vous mentir. Mais moi, colorier par exemple des détails comme ça, ce n'est pas mon style. Je vais plus colorier des choses comme ça, qui sont plus grandes. Mais c'est tellement beau, en fait. Regardez la beauté. La beauté. Donc non, je n'arrive pas à me dire que je ne vais pas en prendre. C'est trop beau. C'est franchement trop beau. Ah ouais. Et puis, il faut trouver aussi les bons stylos. Parce que ceux d'action, moi, je ne les trouve pas top top. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas vous. Et moi, j'aime bien. Je sais que les crayons Farber Castel, c'est ça, c'est les meilleurs. Alors, j'ai acheté ce magnifique carnet pour ajouter à ma collection. Tant qu'on y est. C'est là-dedans, moi, que j'écris mes jolies choses. Donc, je gardis mon carnet. Et puis après, voilà quoi. Je crois qu'il y a quand même pas mal de pages là-dedans. 180 pages. Ça fait de quoi écrire quand même. Donc, voilà. Et puis, le papier est agréable pour écrire. Et pour colorier. Enfin, pour... Ouais. Enfin, bref. Je l'aime bien. J'ai trouvé un washi tape encore ici. Alors, ici, c'était quoi ? C'est des animaux. On ne sait pas. C'est des fruits. C'est des animaux. Ici, vous ne voyez pas bien. Mais il y a des éléphants. Non, vous n'allez pas bien voir. Avec le plastique, là. Ah. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Pas évident de vous montrer. J'ai trouvé... Ils aménageaient, en fait, le rayon. Parce qu'il est trop petit. Et du coup, c'était le dernier que j'ai vu. Il était trop beau. Et donc, à chaque fois, vous avez un papier de ça. Celui-là. 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 Et ainsi de suite. Sauf que c'est allongé. Et voilà. Et le papier n'est pas très... Enfin, ça dépend des feuilles. Mais il n'est pas très épais. Alors là, vous ne voyez pas tout. Il y en a. Il y en a avec folle. Et oui, vous avez aussi du papier velume. Vous voyez ? Vélume. Voilà. Donc, on a du fleuri. On a du cartonné. Du velume. Du papier plus fin. On a vraiment un peu de tout au niveau des textures. Et donc, c'est le Botanical Jungle. Et je crois que c'est tout. Effectivement, c'est tout. Voilà. Donc, j'étais assez raisonnable. J'ai envie de dire. Mais bien que le carnet, je n'en ai pas besoin. Et ça, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Mais franchement, regardez. Les beautés, quoi. Les beautés à colorier. Les beautés. Ah oui. Mais bon. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine séquence. Enjoy ! Alors, j'avais envie de vous montrer l'oracle et le tarot que j'utilise pour le moment. Donc, c'est le Beautiful Korea Tarot. Et l'oracle du soleil levant. Évidemment, comme c'est asiatique. Je voulais vous montrer comment ça matche bien ensemble, tout simplement. Alors, je suis désolée. J'espère que vous verrez quelque chose. Je veux dire, par rapport à... Comme j'ai dû mettre la caméra dans ce sens-là. Je vais même un peu rapprocher les cartes pour voir un peu mieux. Mais voilà. Moi, je trouve que ça se marie évidemment à merveille. Voilà. C'est facile, du coup, pour les lire. Voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Après, j'ai peu de jeux asiatiques. Enfin, quoi que non. J'en ai peut-être quand même un peu. Il faudrait que je fasse peut-être une vidéo de mes jeux asiatiques, si ça vous plaît. L'oracle du soleil levant est magnifique. Le Beautiful Korea Tarot aussi. Ici, le soleil levant, donc on est au Japon. Mais voilà, les couleurs. Évidemment, ça se répond très bien. Voilà. J'avais hâte de voir une présentation de ce jeu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je le prends. Il est magnifique. Le Beautiful Korea Tarot, j'ai dû passer par une personne anglophone. Je ne me souviens plus son nom, mais ce n'est pas évident à se procurer ce tarot-là, j'avoue. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est super beau. Voilà, on se retrouve bientôt les amis, bisous ! Coucou les jolis cœurs, comme vous l'avez vu au plan précédent, je suis allée à Disney. Et ça reste magique, évidemment. Malheureusement, on a eu la pluie. Ça, c'est un peu moins gai. Mais voilà, on a su avoir une entrée à un prix raisonnable. Et du coup, on a quand même pu faire quelques attractions. Et j'étais obligée de prendre ce petit sac à 2 euros qui était trop, trop mignon. Et j'étais très, très sage parce que les prix, franchement, les prix des cadeaux, des... Voilà, c'est absolument onéreux. C'est trop onéreux. Mais voilà. Alors, j'ai pu me prendre, quoi, à votre avis ? Oui, un mug, mais avec qui ? Oui, avec Simba en relief, comme ça, il est trop beau. Franchement, il est super beau, super canon. Je l'aime trop, c'est un de mes dessins animés préférés, avec la belle et la bête, et cendrillon également. Donc, voilà. Magnifique. Je suis contente. D'ailleurs, je n'en ai pas de Simba. Et évidemment, ce carnet qui a un prix raisonnable aussi. Et on reste dans le même thème avec le roi Lion. Pas de mauvaise surprise. Que du beau. Mais voilà. Pas pu prendre plus que ça. C'est beaucoup trop cher, sérieusement. On met même un pull. On est à 80 euros, des fois, ou 50. Bon, voilà. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas... Pas possible. Donc, voilà. J'espère que... Vous aussi, vous avez peut-être l'occasion. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Disney. Donc, évidemment, ça reste magique, même sous la pluie. Et c'est beau, c'est chouette. Les petites attractions. Pirates des Caribes. The Small World. Quoi d'autre ? On a pris le train. Voilà. C'est super mignon. Et il y avait aussi les grandes attractions qui étaient fermées. Mais bon, moi, je ne les fais quand même pas. Je fais quand même plus pour l'ambiance, j'avoue. Et ça, ça reste toujours chouette. Et voilà, faire le château de la Belle au Bois Dormant. C'est magique. C'est magique. Il n'y a rien à dire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour la prochaine séquence. Coucou, les beaux soleils. Aujourd'hui, c'est une petite séquence parfum. On va découvrir un parfum ensemble. J'ai commandé sur deluxe.be. Ils font des fois des prix très attractifs. Et j'ai commandé un parfum de chez Laura Mercier. C'est almond coconut. Donc, amand de coco. Et c'est un 50 ml. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Je ne l'ai pas encore senti. Et j'avais envie ici de le sentir avec vous. Petite séquence parfumée. J'espère que ça vous plaira. Je vous montre la bouteille sympa. J'aime bien. C'est simple. Voilà. Alors, je vais... Quand vous avez un parfum, pour une première fois, il faut toujours pchiter dans l'air, en fait, l'alcool, pour que l'alcool parte. Enfin, il y a toujours de l'alcool dans un parfum. On est d'accord ? Mais pour que... Les premières pulvérisations ne soient jamais très bonnes sur soi. Voilà. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, ici, voilà. Oh, waouh ! Le vaporisateur est juste magnifique. Je vais sentir sur moi, les amis. Sinon, ça ne va pas aller. Comment je vais faire pour sentir ? Ah oui, mais ça sent. J'en ai mis dans l'air. Les premières pulvérisations, ils sentent trop bons. Alors, je vais mettre sur ma main, évidemment. Donc, voilà. C'est le parfum que je viens d'ouvrir avec vous. Et donc, on est sur un type, sur des accords principaux d'amande, de vanille, sucré, fruits à coque, poudré, noix de coco, fruité, lactonique, florale et musqué. Effectivement, c'est super. Si vous aimez l'amande et la coco, vous allez vraiment apprécier. Voilà les notes. On va se retrouver avec de l'amande, de la vanille, de la noix de coco, de l'héliotrope qui va donner de la douceur au parfum et du musc également. Donc, c'est vraiment un super beau parfum. Alors, j'imagine que moi, là, par exemple, il y a plus la noix de coco qui ressort. Mais à certains moments, il y aura peut-être la menthe qui va ressortir. Après, voilà, ça a testé sur votre peau. Mais en tout cas, là, vraiment, j'aime bien. Première vaporisation, plaisent bien. Voilà pour la petite séquence parfum de ce vlog. Coucou, les belles libellules, j'espère que vous allez bien. Je suis installée dans le fauteuil et je vais lire Mère morte d'Aurélie Wallenstein. J'ai déjà bien avancé. Je suis... J'ai lu 154 pages sur... 364. C'est pas mal, hein ? Et franchement, c'est vraiment bien. Donc, je vais vous lire le résumé. C'est aux éditions Scrineo. C'est très touchant, évidemment, si vous aimez les animaux, si vous vous intéressez au climat, que tout part en... Ben voilà. Que tout part en... Ouais, vous avez compris. Alors, mer et océan ont disparu. L'eau s'est évaporée. Tous les animaux marins sont morts. Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Requins, dauphins, baleines arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l'humanité, peuvent les détruire. Oural est l'un d'eux. Il est vénéré par les habitants de son bastion qu'il protège depuis la catastrophe jusqu'au jour où, Bengale, un capitaine pirate tourmenté le capture à bord de son vaisseau fantôme. Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes. De marée en marée, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier et l'objectif de ce dangereux périple. Et si Bengale était finalement la clé de leur salut à tous. Écoutez, pour l'instant, j'aime vraiment bien. C'est... C'est fait bizarre, en fait, d'être dans ces mers mortes, en fait, où il y a les navires rouillés qui sont là, mais il n'y a pas d'eau, en fait. Et là où j'en suis, ils ont trouvé un lac salé. En fait, c'est une flaque salée, on va dire, une grande flaque salée, où ils sont en train de barboter, de te dire que l'eau, il n'existe plus, les rations d'eau, tout est, du coup, limité. C'est fou. Et puis, la description des animaux, où ils ont eu les coups de crochet, etc. Les exorcistes, quand ils voient ça, ben voilà. Et en plus, Oural, lui, il est ami avec une delphine. et c'est une fantôme, elle aussi, un fantôme, mais ils sont amis depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Il aimait sauver les animaux, en fait, Oural, quand il était plus jeune. Et à 6 ans, il a trouvé cette delphine et ils sont devenus amis. Donc, voilà. Mais, évidemment, elle ne peut pas traverser Oural, sinon, elle lui arrache son âme. et donc, ils jouent ensemble et tout. C'est très, très beau. C'est très, très beau parce que tous les autres animaux, les méduses, les raies, mantas, etc., les baleines, les requins, ben, quand ils arrivent dans cette marée, dans ces marées fantômes, ben, ils veulent juste dévorer là. Mais donc, on se demande bien, ben, finalement, pourquoi elle a gardé ce contact avec Oural ? Donc, c'est très, très beau et j'espère que je ne vais pas trop pleurer. Mais voilà, ça fait longtemps qu'il était dans la bibliothèque et qu'il me tentait bien. Donc, voilà, c'est quand même axé sur l'écologie, évidemment, le climat, etc. Voilà pour la petite séquence lecture. Et là, je me suis pris un truc très industriel à manger. C'est un petit lus au citron. Je vais essayer de vous montrer la boîte. Voilà, c'est le petit moelleux saveur citron. J'aime bien aussi saveur framboise de lus. Voilà. Donc, j'aime bien de temps en temps. Et là, j'ai un petit creux. Il va être 5 heures. J'ai un petit creux. Voilà, c'est tout avec mon livre. Et à bientôt, les amis. Bon, les amis, j'avais envie de vous montrer un nouveau jeu que j'ai instablé sur la tablette de ma maman parce que moi, je n'ai pas de tablette. Et c'est un jeu quand même pour ados et même limite enfants ados. Donc, j'ai retiré Styliste. Ça me saoulait. Donc, pour ceux qui me suivent dans les vlogs, je vous ai déjà montré quand je jouais de temps en temps à Styliste. Et là, j'ai installé Zepetto. Alors, Zepetto, vous avez un avatar. Donc, vous pouvez le créer. Je ne vais pas tout vous montrer mais voilà, vous pouvez vraiment lui mettre les cheveux que vous voulez, le nez que vous voulez, le teint de la peau, le type d'avatar, les sourcils, les yeux, le nez, etc. Bon, moi, ça a donné ça. Pour l'instant, j'ai mis cette chevelure-là, cette couleur-là. On peut changer la couleur des cheveux. Et voilà, ça, c'est mon look du jour. Alors, moi, j'aime bien créer le look du jour par rapport à comment je suis habillée. Et on va dire que je suis plus ou moins habillée comme ça. Évidemment, on ne retrouve pas exactement les mêmes vêtements. Et alors, on peut en faire un post, on peut en faire une vidéo. Voilà, donc, je n'ai pas exactement les mêmes chaussures non plus, mais c'est comique et j'aime bien pouvoir faire ça. Du coup, après, vous avez dans My, en fait, vous avez votre liste de souhaits. Vous avez aussi, vous pouvez acheter, vous avez de base certaines coiffures et puis, il y en a certaines que vous pouvez acheter. Voilà, vous voyez. Si j'ai envie, je peux changer et alors, j'enregistre ou je n'enregistre pas. On va aller dans les robes. Pour l'instant, c'est toutes les robes que j'ai. Voilà, il y a plusieurs styles différents et même des costumes d'été fruités. Et ça, on les achète avec des pièces, tout ça. Voilà. Alors, les vestes, en fait, c'est les tops que vous mettez avec vos pantalons et avec vos jupes. Le vêtement d'extérieur, c'est les vestes. Je vais vous montrer les pantalons. Les pantalons. Voilà. Vous avez des jeans, etc. Moi, j'en ai déjà quelques-uns. Donc, c'est sympa. Vous avez même des chaussettes, des accessoires, etc. Et donc, vous créez votre avatar. Vous pouvez aussi mettre un espace derrière. Moi, évidemment, j'ai envie que ce soit sympathique. Donc, pour ça, vous allez ici. Je ne vous ai pas montré, mais voilà, dans espace. Et s'il veut bien. Et quoi ? Espace ? Bon, l'espace ne veut pas se mettre. Désolée. Tant pis, ce n'est pas grave. Et alors, pour évidemment acheter vos vêtements, vous avez à accomplir des quêtes. Et donc, des quêtes, moi, je les ai accomplies. et en fait, voilà, vous devez, voilà, faire essayer une pause dans une cabine photographique. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer. Et directement, vous avez 200 pièces. Suivez des nouveaux amis, vous avez 200 pièces. Gagnez un défi de mode. Vous pouvez des fois sauter, vous avez une publicité, vous gagnez les pièces, etc. Donc, voilà, changer les accessoires et tout. Moi, j'ai tout complété. Quand on a complété 5 niveaux, voilà, qu'on a fait 5 quêtes, on a 1000 pièces. Et quand on a complété les 10 quêtes, on a 2000 pièces. Donc, en tout, à chaque fois, on a quand même une bonne somme pour s'acheter des vêtements. Moi, comme vous voyez, il me reste 1240 pièces. Alors, évidemment, moi, je viens de commencer, donc j'ai des choses à m'acheter, entre guillemets. Et vous voyez ici, on a aussi des aimes ici, sur le côté. Mais ça, c'est payant. Voilà. Et vous avez des beaux vêtements aussi, des chouettes accessoires, des super chouettes trucs. Là, vous voyez, elle est animée toute seule, elle se demande ce qu'elle peut faire. Puis, évidemment, vous pouvez aller voir ce qui est top article, à Zem, tout ce qui est recommandé d'aller voir. C'est assez kawaii. Je me demande, si c'est pas chinois ou coréen. Voilà. Et alors, si vous allez sur votre profil, bon, je vais devoir passer assez vite sur mon profil parce que je fais des choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai publié. Par exemple, là, je peux faire des danses. Mais si je vous montre, en fait, il y a une musique dedans. Et vous savez bien que je n'ai pas envie d'être censurée par YouTube. Donc, très, très vite. Voilà, elle commence à danser. Là, c'est, voilà, mon outfit du jour. On peut changer l'arrière-plan, etc. Voilà, c'est, voilà, c'est une danse aussi. Pareil, mais je vais plus, je vais vite parce que, ben voilà, je n'ai pas envie que, voilà, vous savez bien. Ça, c'était moche. Après, moi, j'essaie des choses vu que je suis nouvelle, là-dessus. Donc, voilà. Good night, vive au good book. Voilà. Voilà, là, j'avais envie de faire un look un peu anglais, stylé. vivent les chips, oui. Voilà, vous voyez, des styles que j'ai fait avec ma fiole. Voilà, j'essaye, j'essaye de, voilà, j'essaye de, de faire des petits posts comme ça et c'est sympa. On peut faire des cadeaux aussi aux autres, mais ça, c'est généralement avec des M. Donc, voilà. Et moi, si vous voulez me rejoindre, c'est Pineapple83. Voilà, je m'en fiche un petit peu. On voit, voilà, j'ai fait 18 posts, 58 followers, 55 que je suis. Mais je m'en fiche, voilà, moi, c'est vraiment pour les quêtes, pour changer de vêtements, de faire des petites danses et puis faire aussi, faire des petits défis avec ma fiole. donc, voilà. Le reste, monnaie gratuite, c'est vraiment de la monnaie. En fait, c'est des publicités. Bon, je vais faire ça avec vous. C'est une roue qui va tourner. Soit, je vais avoir un Zem. Ils appellent ça des Zem, pas des Jem. Soit, voilà, ça peut aller de 120 jusqu'à 480 pièces. J'espère qu'avec vous, je vais avoir les 480. Ah, ben non, j'ai les 120. Voilà. Si je fais une publicité, j'en ai en plus. Mais bon, je n'ai pas envie de me casser la tête. Les publicités, c'est saoulant. Et donc, voilà, je vais en arrière et on voit que je suis à 1360. Voilà, les amis. Coucou, les belles lumières. Aujourd'hui, c'est dimanche et le dimanche, je change de jeu. Donc, la semaine d'avant, j'avais, enfin, la semaine ici qui vient de se terminer, j'ai utilisé, donc, le Medicine Woman Tarot. Je l'ai depuis des années. Je l'adore. Donc, c'est celui-ci que vous connaissez sans doute aussi. Et moi, je l'aime beaucoup. Il est très coloré. J'aime le côté très, très chamanique dedans. Très, très nature. Voilà. J'aime beaucoup me connecter à ce jeu-là. Ça me fait du bien. Il fait vraiment beaucoup de bien ce jeu. Voilà. Lui, je n'ai jamais pensé à le laisser partir, je vais dire. J'espère que la vidéo se mettra bien parce que, apparemment, j'ai des soucis. Je vois que c'est un peu à l'envers. C'est bizarre. Bon, j'espère que vous n'aurez pas à regarder d'une autre façon la vidéo. C'est particulier ce qui se passe. Bon, j'ai vérifié. Voilà, ça va apparemment, vous aurez la version verticale. Et donc, l'oracle, c'était l'oracle des oiseaux. Voilà, de Karen Dutrec et d'Eric Sablé. C'est vrai que j'ai oublié de dire aux éditions d'Hervie. Et alors, j'ai oublié de dire que c'était de Carol Bridges pour le Medicine Woman Tarot. Donc, voilà. Alors, l'oracle des oiseaux, il est sorti il y a un bout de temps aussi. Et là, si vous aimez les oiseaux, vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y en a très peu en français des oracles sur les oiseaux spécifiquement. Donc, moi, j'aime beaucoup parce qu'on décrit la façon dont ils se comportent et ce qu'ils mangent. C'est très intéressant du coup, de se voir, de se retrouver en symbolique avec un oiseau. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Puis, j'aime beaucoup les couleurs et les dessins des oiseaux qui représentent très bien les oiseaux qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, le dos des cartes. Je vous conseille vraiment cet oracle. J'ai fait une vidéo review dessus. Si vous tapez l'oracle des oiseaux, journal d'une femme moderne, vous trouverez directement la vidéo. Ensuite, donc, du coup, je vais switcher. C'est fini, ces jeux-là. Et comme oracle, du coup, je vais prendre le The Solitary Witch Oracle de Lucy Cavendish. et les dessins de Lady Victoria. Donc ça, c'est en anglais. Il est très beau. Lui, du coup, il est un peu plus sombre mais les dessins ne sont pas pour autant sombres dans le sens où ils sont magnifiques dessins. Sincèrement, je le découvre. Donc, il est tout nouveau, celui-là. Juste avant, c'était deux anciens jeux et ici, l'oracle est nouveau. Le tarot, pas du tout. mais c'est magnifique. Je le trouve absolument divin avec les tasses de thé et tout. Les canons, les justes canons. À chaque fois, il y a une petite tasse comme ça. Du coup, je craque. Voilà, un chat aussi. On voit souvent des chats. C'est très beau. J'aime beaucoup cet art. Et voilà. Donc, j'ai hâte de travailler avec cette semaine. Comme ça, là, vous voyez comme ça déjà quelques cartes. Je viendrai faire une review parce que, je ne sais pas si on l'a déjà vu passer beaucoup sur les chaînes françaises, francophones en tout cas. Voilà, magnifique, magnifique. Et pour le tarot, du coup, j'ai choisi celui-ci. The Sorcerer's Tarot de Antonella Castelli. Donc, c'est aux éditions Scarabéo. l'Oscar Abéo. C'est un jeu, en fait, j'hésite, j'hésite à le garder. Je veux dire sincèrement. Voilà. Il est beau. Il y a des dessins qui me plaisent vraiment beaucoup. Et puis, il y en a d'autres un peu moins. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Du coup, vous voyez, un côté très cavalier aussi, très moyenâgeux, un peu comme ça. Et puis, en même temps, les chats ici. Et un côté particulier bizarre. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser à chaque fois que je le sors. Un côté chrétien religieux comme ça. Il ne sait pas. Voilà. Je ne l'aime pas plus que ça, mais je le garde quand même. C'est particulier. particulier. J'avoue qu'il est particulier ce jeu. Mais voilà quoi. Allez, le 4 de denier, avouez qu'il est particulier. Non. Donc, je ne pense pas que je vais le garder. Je ne pense pas. cette semaine me dire à quoi. Je confirmerai. Mais, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai, que je l'utilise. Mais, à chaque fois, je n'en ressors pas transfondé. Voilà. Voilà, voilà, voilà les amis. Écoutez, dites-moi vous aussi les jeux avec lesquels vous travaillez pour le moment. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre séquence. pour une autre séquence. Sous-titrage ST' 501 Coucou les jolies cœurs, on se retrouve sur mon bureau et je vous montre des washi tapes que j'ai collées dans mon journal Se Souvenir des Jolies Choses parce que, je mets un peu de tout dans ce carnet. Alors, voilà, je vais vous montrer les washi tapes peut-être d'abord. En fait, c'est ceci, vous voyez, que je vous avais montré. Voilà. Il y avait les vintage et puis il y avait ceci. Voilà. Eh bien, du coup, voilà ce que ça donne. Rien d'exceptionnel. je coupe avec ma main en plus les washi tapes et voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que je peux venir et me souvenir en fait de tout ce qu'il y a. Donc, c'est plutôt sympa. Et après, vous me dites, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Après, en fait, je vais continuer à noter normalement en fait, tout simplement. Par exemple, ici, je suis en train de coller tous les petits chocolats. À chaque fois que je mange, je coupe et ça fait tout un arc-en-ciel de couleurs. Je vais tous les coller. Je ne sais pas, ça prendra la place que ça prendra. mais voilà, je continuerai à décorer. Les pages sont décorées. Je viendrai écrire entre eux et voilà, ça donnera le style que ça donnera finalement. On s'en fout que c'est mis de travers. On s'en fout que, voilà, il y en a un qui déborde sur l'autre. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, mes préférés, c'est les vintage. Donc, on a vraiment les classiques ici qui sont sympas parce que vous avez de toutes les couleurs, des marbrés, des étoiles, des cœurs, des bulles, etc. Mais les vintage sont vraiment très beaux. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ils sont vraiment sympathiques. Alors, ce n'est pas de la qualité qu'on se le dise. Si vous cherchez du washi tape de qualité, on n'est pas là-dedans du tout. Cherchez chez un autre fournisseur, surtout si vous vendez des choses, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, par contre, si c'est pour votre usage personnel comme moi, ça fera très bien l'affaire en déco, quoi. C'est génial. Donc, voilà. Comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble. Coucou, les amis, me voici à Valenciennes. Je suis revenue faire un petit tour. La place, elle est super grande. Je vais essayer d'aller plus lentement. Je ne voudrais pas que vous ayez le mal de mer. Et puis, c'est super sympa parce qu'il y a un magasin que j'aime beaucoup. C'est normal. Voilà. Et pas que. Il y a aussi un magasin Adopt. Alors, il y a un bar à chat. Ouais, on peut aller boire un petit coup et je vais y aller après. Si je sais filmer, je le ferai. Mais voilà. En tout cas, c'est sympa. Hey, coucou, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Joyeuse Pâques à vous. Oui, bon, c'est un peu tard. Vous allez me dire, mais c'est le geste qui compte. Et voilà. Puis moi, j'étais fort occupée parce que c'était mon anniversaire le 28 mars. Du coup, du coup, voilà. Mon ami m'a préparé une chasse au trésor. Du coup, j'ai eu comme cadeau un abonnement pour Péridaïsa. Donc, je suis très contente. J'ai une petite boîte à musique Harry Potter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on est allé à Valenciennes une journée. J'adore cette ville. Voilà. On a fait, on a joué à des jeux de société. Bref, c'était très très agréable. Mais c'est vrai que les journées sont passées assez vite. Et ici, on est le dimanche de Pâques. Il n'y a pas de dîner de mon côté. Donc, je suis au calme. Donc, vous venez de voir juste avant les jeux que je vais utiliser du coup la semaine qui arrive, qui sont des jeux le Cosmic Vision Starro et le Rœtl du Chemin Intérieur. Qui sont des jeux que j'ai déjà depuis un petit temps dans ma collection. Mais vous savez bien que j'aime tourner. avec les jeux que j'ai. Et au niveau des lectures, je lis doucement mais sûrement le deuxième tome de Zillois. Zillois, c'est le piège du Fourmilion et c'est de Grégoire Larocque et c'est auto-édité. Je ne peux que vous inviter à soutenir des romans comme ça, auto-édités. et c'est sympa de retrouver Shivan qui est devenu le nouveau Zillois et de retrouver ses amis aussi qui ont pris une nouvelle place dans sa vie finalement parce que les choses changent. Mais voilà, je suis vraiment au tout début donc je vous invite à aller voir peut-être un point lecture où il sera tout simplement indiqué point lecture Zillois. Vous trouverez du coup un petit résumé et c'est sympa donc moi j'aime bien voilà, j'ai eu 44 pages et je continue ma lecture. Voilà pour les nouvelles en tout cas j'espère que ce vlog vous plaît je vais encore essayer de filmer quelques séquences j'ai lavé mes cheveux je ne les ai pas lissés j'ai des cheveux très épais donc voilà donc oui je vais essayer de filmer encore quelques séquences et je vous dis à bientôt bisous et coucou les jolis cœurs je voulais vous faire une petite séquence parce que ce sont mes cadeaux d'anniversaire de la part de ma maman alors évidemment c'était sur ma wishlist donc donc voilà je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que ben voilà j'ai un peu fait moi-même quelque part cette commande mais c'est ma maman qui me l'a offert qui m'a offert tout ça donc je vous montre Nottino ça va être soit du corps parfum et on commence et on commence avec ta-dam cette huile magnifique j'essaierai de vous montrer la bouteille parce que la bouteille est d'une beauté majestueuse en fait c'est une huile parfumée qui fait un peu qui a ce c'est de cadelage donc c'est la la je vais y arriver c'est l'huile parfumée Arim Al Sultane et c'est de la marque Cadelage comme vous pouvez le voir ici et c'est une magnifique bouteille orientale elle est trop belle et l'huile parfumée à ce qu'il paraît elle sent les fruits tropicaux etc et en fait si vous les mettez sur les points de pulsions c'est à dire sur vos poignets à l'intérieur des coudes dans le cou et que vous sprayez votre parfum ça va amplifier votre parfum un truc de dingue et en plus elle sent très très bon donc ça fait déjà longtemps que j'avais envie oh ben je suis trop contente du coup voilà alors parfum du coup maintenant j'ai pris ce petit parfum qui est à 9 euros 8,90 euros exactement de Jeanne Arthès c'est Boum do Brasil alors là on va se retrouver avec si vous aimez les parfums gourmands vous allez kiffer eau de coco lait de coco biscuit vanille musque et d'autres notes que j'ai plus en tête et voilà c'est le parfum gourmand par excellence ah ben voilà ici c'est indiqué super donc en note de tête mandarine eau de coco fleur de tiare en note de coeur biscuit lait de coco fleur d'héliotrope et en note de fond musque centale vanille miam 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 franchement il me donnait trop envie ensuite j'ai recommandé parce que c'est fini comme vous le savez les magasins de body shop en Belgique sont fermés en France aussi donc évidemment j'ai repris cette crème pour le corps à la fraise c'est un beurre pour le corps il est divinement nourrissant il sent divinement bon et puis ça va très bien avec les parfums que je peux mettre j'aime bien aussi sentir bon sur le corps donc nickel en plus j'ai pris un gros format pour 200ml parce que ben voilà autant autant prendre la grande quantité après je ne sais pas où je trouverai un lait pour le corps ou une crème pour le corps à la fraise ou aux fruits rouges donc voilà je parle vite parce que je suis emballée et j'ai pris un autre petit parfum là aussi le prix du 30ml était au prix du 50ml donc j'ai pris le 50ml c'est style de Jennifer Lopez c'est un autre parfum et là on va retrouver ça n'a pas indiqué non c'est pas indiqué mais de tête on va retrouver du thé noir de la mandarine de la pomme du riz jasmin fraisia fleur d'oranger rose du musc du bois de centale de l'iris de l'ambre et encore d'autres notes il paraît que c'est un parfum qui est très élégant qui est très chic et limite qui fait voilà qui est très très beau et qui est un peu sous-coté quoi mais il y en a beaucoup qui l'aiment bien donc voilà du coup voilà mes cadeaux d'anniversaire c'est pas que évidemment mais voilà moi je suis très contente de l'huile pour le corps de le parfum et puis cette crème que j'aime beaucoup voilà j'espère que cette séquence vous aura plu coucou les amis j'espère que vous allez bien et je vous prends pour une dernière séquence pour ce vlog en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à partager la vidéo ou encore venir papoter avec moi dans les commentaires ça me fera super plaisir je voulais vous parler des coloriages mystères ouais des coloriages mystères alors j'en ai je n'ai pas encore acheté mais ça me donne envie parce que moi j'ai j'ai du mal avec le coloriage j'aime bien quand je vois les gens qui colorient qui savent faire comment faire des ombres etc je trouve ça super beau je parle pas de dessin je parle bien de coloriage et c'est vrai que par exemple je suis toujours tentée quand il y a des des livres de coloriage qui sortent chez Action ou autre j'ai toujours envie d'en prendre et puis il y en a qui sont sublimes sur internet d'artistes qui font des dessins magnifiques mais tu te dis oui mais t'as envie de les mettre en valeur tellement c'est beau du coup moi je suis pas très douée puis j'ai essayé différents crayons couleurs évidemment j'ai commencé avec ceux d'Action on laisse tomber pour les crayons de couleurs d'Action puis je me dis j'aimerais me mettre au feutre et donc du coup j'ai été voir quelques vidéos évidemment sur internet pour le matériel et il y a clairement plusieurs feutres acryliques qui sortent du lot qui sont pas spécialement donnés mais au moins vous en avez quand même pour plus d'un an donc je me dis ça peut être pas mal et puis après reste quand même à choisir le livre parce que les coloriages mystères il y a énormément de Disney j'aime bien Disney vous le savez vous l'avez vu en vidéo mais voilà pas spécialement au point de faire que des coloriages Disney donc je me suis dit que dans ma prochaine commande ou mon prochain petit tour chez Club ou quoi ou à la Fnac j'allais me prendre un de Disney j'aimerais bien me prendre c'est le bestiaire en fait donc c'est là où il y a tous les animaux voilà il y a Timon Pumba Pampan Bambi tout ça donc je me dis que ça peut être pas mal et un autre qui n'a rien à voir qui est Voyage autour du monde quelque chose comme ça qui n'est pas de Disney donc et en fait c'est comme des affiches postales avec le nom du pays et puis derrière un décor comme le Japon et derrière vous avez le volcan en Fujiyama voilà quoi donc ça a l'air bien ça a l'air beau donc je me dis que je me laisserais bien tenter mais ça en trouve seulement que sur Amazon donc voilà dites-moi un petit peu vous si vous aimez colorier et moi je me dis que les coloriages mystères ça pourrait m'aider un peu à me discipliner en fait et à me donner une idée aussi des couleurs et du coup des rendus et de voir aussi les ombres qui sont faites avec différentes couleurs et peut-être après du coup me laisser aller déjà dans mes livres que j'ai avant d'en acheter peut-être d'autres tout simplement donc voilà dites-moi un petit peu si vous aimez vous colorier si ça ça vous inspire ou pas ou si vous aussi vous aimez les coloriages mystères voilà bref dites-moi dites-moi ce que vous utilisez aussi par la même occasion et sur ce je vous laisse ici je vous fais des gros bisous lumineux prenez bien soin de vous je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous